Jérémie, chapitre 52 Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Cédécias se révolta contre le roi de Babylone. La neuvième année du règne de Cédécias, le dixième jour du dixième mois, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et ils atteignirent Cédécias dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Cédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux de Cédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Nébuchadnezzar, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuchadnezzar, chef des gardes, emmena captifs une partie des plus pauvres du pays, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant Nébuchadnezzar, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ceux qui étaient d'or et ceux qui étaient d'argent. Les deux colonnes, la mer et les douze bœufs d'airain qui servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de dix-huit coudées et un cordon de douze coudées l'entourait. Elle était creuse et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. Le chef des gardes prit Séraya, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, sept hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nébuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi, Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nébuchadnezzar emmena en captivité, la septième année, 3023 juifs. La dix-huitième année de Nébuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de Nébuchadnezzar, Nébuzaradan, chef des gardes, emmena 745 juifs, en tout 4600 personnes. La trente-septième année de la captivité de Jojakin, roi de Judas, le vingt-cinquième jour du douzième mois, Évil-Mérodak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojakin, roi de Judas, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui était avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Jojakin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !